Bonjour à tous ici Epsilon pour une nouvelle vidéo tuto installation de pokémon en français alors on a deux possibilités pour ce tuto alors ceux qui veulent avoir le jeu en anglais et ceux qui veulent avoir le jeu en français pour ceux qui veulent avoir le jeu en anglais je vais expliquer en quelques mots mais je fais surtout cette vidéo pour pouvoir avoir le jeu en français pour avoir le patch car c'est ce qui est le plus long à réaliser donc voilà pour avoir le jeu en français vous allez sur le site internet pokémon.eu vous aurez le lien dans la description ce sera le premier ensuite vous cliquez sur download vous aurez alors une suite d'étapes 5 à suivre pour pouvoir installer le jeu en anglais je vais vous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste donc la première étape c'est de s'enregistrer donc lorsque vous cliquez sur register here vous arrivez sur une page comme celle ci vous cliquez sur enfin vous cliquez vous enregistrez votre username votre adresse email un mot de passe vous le confirmez vous mettez la preuve que vous n'êtes pas un robot ah 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 ok ensuite dès que vous avez fait ça vous n'aurez pas accès à votre profil ou quoi que ce soit vous aurez juste à créer ça pour que votre username soit dans leur base de données que vous puissiez accéder au au serveur de pokémon donc voilà ensuite lorsque vous êtes enregistré vous télécharger le client de pokémon soit sur ce lien ci soit sur un lien miroir qui ce qui serait qui qui se trouve ici ici ensuite vous allez faire vous allez télécharger un fichier qui s'appellera pokémon.zip vous ferez clic droit extraire ici si vous n'avez pas de logiciel qui traite les fichiers zip vous pouvez télécharger télécharger winrar winrar ici donc vous pouvez vous tapez winrar sur google et vous trouvez le ce logiciel qui est gratuit pour un mois je pensais ou 40 jours je sais plus et après qui devient une version payante soit windzip je crois que ça s'appelle comme ça qui lui est un logiciel qui est totalement gratuit personnellement j'utilise winrar maintenant libre à vous de 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 l'acheter moi je l'achetais voilà chacun chacun ses choix lorsque vous avez installé ce logiciel vous ferez alors clic droit sur votre fichier extraire ici un dossier va apparaître et dedans il vous suffira de télécharger je reviens ici lorsque vous avez fini d'extraire vous vous allez devoir chercher sur internet la version failleur est version 1.0 en anglais donc la version oui et c'est je tiens à préciser quand même que il faut avoir la version officielle pour pouvoir télécharger la rome sur internet donc sur votre ordinateur si vous n'avez pas cette cassette donc celle qu'on met dans le game boy ou dans la ds vous pourriez être poursuivi par la justice de votre pays donc fait vraiment attention par rapport à ça dès que vous avez télécharger la fire raid version vous pourrez avoir un bonus que j'expliquerai également en installant la version française donc en téléchargeant la version emerald usa et earth gold sluts silver ensuite quand vous aurez télécharger ces fichiers que vous les aurez déplacés donc la fire raid version ce sera une point gba la emerald ce sera une point gba et la earth gold sluts silver ce sera une point nds vous couper coller ces fichiers dans le dossier roux qui sera comme c'est noté si vous aurez un dossier qui s'appellera roux vous les copier là dedans et ensuite il vous suffira de lancer le pokémon point ex qui se trouve dans votre dossier à la racine de votre dossier pour windows pour ceux qui sont sous linux il existe aussi le pokémon point sh qui fera exactement la même chose et pour ceux qui sont sur mac il ya une version expérimentale qui est en cours de de création donc n'hésitez pas à les tester à me dire en commentaire si elle fonctionne parce que moi n'ayant pas un mac je ne peux évidemment pas la tester donc voilà pour ceux qui ont la version pour ceux qui veulent avoir pokémon en version française c'est ici que ça se passe tout d'abord vous devrez comme pour ceux qui sont enfin pour la première étape vous enregistrer sur le sur leur site internet donc je rappelle que vous tomberiez sur une page comme ça vous complétez les informations le username évidemment n'est pas enfin c'est c'est un c'est un nom de connexion quand vous vous serez connecté avec ce nom là vous pourrez créer une multitude de personnages avec des noms qui sont totalement différents lorsque vous aurez terminé de créer votre compte vous irez sur le premier enfin le second lien de la description qui sera un lien deposit file où vous pourrez télécharger le patch ainsi que le 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 patch en français ainsi que le logiciel de pas de patchage ouah c'est difficile à dire ici vous cliquerez sur téléchargement régulier la déposite file est un peu l'or vous attendez cinq secondes 3 2 1 0 ensuite vous complétez le capsa vous cliquez sur continuer et vous pourrez télécharger tranquillement le patch en français pour ce qui est de la rome la roue 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 bref vous pourrez la télécharger j'ai mis des liens de téléchargement dans la description voici un des liens je vais pas tous les faire parce que c'est je pense c'est plus ou moins je pense que c'est qu'ils sont tous du même site donc voilà vous devrez simplement décocher cette petite petite option use download accélérateur and get recommended offer donc utiliser le download accéléré mais en en échange vous aurez des offres spéciales vous cliquez sur click here and download this room voilà voilà et vous aurez normalement vous serez redirigé vers la même page ensuite vous désélectionnez vous recliquez et voilà vous pourrez télécharger votre room en version zip lorsque vous avez fini de télécharger toutes ces versions vous arriverez à quelque chose comme ceci vous aurez donc cinq fichiers j'ai pas eu encore l'occasion de d'aller télécharger la rome de pokémon émeraude moi évidemment j'ai toutes les versions dans une petite boîte dans le fond de ma chambre avec mon gameboy advanced sp donc voilà lorsque vous arrivez ici vous faites clic droit extraire ici je tiens à rappeler que j'ai winrar et pas winzip donc pour ceux qui ont winrar en tout cas c'est extraire ici clic droit extraire ici quand vous aurez extrait les quatre fichiers enfin normalement il y en a ça et qu'il y a aussi la pokémon émeraude que je vous mettrai en lien mais que je n'ai pas eu l'occasion de télécharger vous arriverez avec ceci donc quatre fichiers room donc voyez bien que c'est earthgoldsuitiver c.nds et pour ceux qui ont les pokémon fire red version c'est gba pour ceux qui n'ont pas ces . . quelque chose vous allez simplement dans organiser options des dossiers et de recherche affichage et ici vous décochez masquer les extensions des fichiers dont le type est connu vous cliquez sur ok et vous verrez apparaître ces . nds.gba lorsque vous avez fait ça vous faites, vous sélectionnez ces trois rooms enfin il y en aura quatre je le rappelle avec la pokémon émeraude vous faites couper vous allez dans le dossier que vous avez téléchargé qui est le patch en français de pokémon je tiens à rappeler que vous n'avez pas besoin de télécharger le client le client est directement intégré comme vous pouvez le voir ici dans le dossier de patch donc vous allez donc vous sélectionnez ces trois fichiers couper vous allez dans pokemmo rome coller vous voyez qu'il y a déjà un petit fichier ips ici ensuite vous revenez en arrière vous allez dans le fichier lunar espace ips vous double cliquez vous double cliquez sur le fichier .exe exécuter ensuite vous aurez cette petite fenêtre qui va s'ouvrir vous cliquez sur appli ips patch vous allez alors chercher le dossier room dans lequel vous avez copié les fichiers room pour pouvoir jouer au jeu donc ici en l'occurrence vous revenez en arrière d'un dossier ici dans la fenêtre vous cliquez sur pokemmo sur room et vous allez voir apparaître le petit fichier ips dont je vous avais parlé tout à l'heure qui va apparaître vous cliquez une fois dessus vous cliquez sur ouvrir une nouvelle fenêtre va s'afficher et vous pourrez alors apercevoir votre version room de rouge feu vous cliquez une fois dessus vous cliquez sur ouvrir ensuite le logiciel va vous dire que le patching est complété vous cliquez sur ok vous fermez le logiciel ensuite vous lancez pokemmo enfin vous retournez dans le fiche dans le dossier pokemmo et si vous êtes sous linux vous lancez le point sh si vous êtes sous windows vous lancez le point exe si vous êtes sur mac allez vous référer à la allez vous référer à ce lien ici que je mettrai également dans la description donc pour moi comme qui suis sous windows je vais lancer le pokemon.exe et exécuter ok ça va prendre un petit peu de temps mais le pokemmo pour exécuter voilà ça se lance normalement vous devriez avoir une mise à jour qui devrait apparaître à votre écran comme ici parce que évidemment pokemmo c'est un jeu qui est en ligne et donc on trouve des bugs un peu partout et il faut bien corriger tout ça et comme c'est une mise en ligne qui est pas forcément grande il faut faire des mises à jour quoi donc voilà une petite fenêtre pokemmo uploader va apparaître comme ceci normalement ça devrait pas prendre trop de temps parce que enfin je l'ai fait tout à l'heure pour mon frère et ça avait pas duré super longtemps donc on va attendre un petit peu tic tac tic tac tic tac voilà vous voyez affiché temporary qui vient apparaître et qui disparaît tout aussitôt euh affiché pokemon upload updateur qui est paru aussi qui vous permettra de faire des mises à jour automatiques et le jeu se relance euh automatiquement donc voilà euh je vais mettre le jeu en plein écran parfait donc le jeu va se charger ça prend environ 15 à la seconde de se charger ok ensuite vous apparaissez sur cette fenêtre où il y a username et password vous mettez le username et le password que vous avez utilisé lors de l'inscription laissez moi un peu de temps pour me ok me voici connecté vous avez le choix entre deux serveurs le serveur live le serveur pts euh pour l'instant le serveur pts est hors ligne et n'est pas accessible donc on va se connecter au serveur live live qui est ici donc vous cliquez simplement sur login ensuite vous aurez une petite fenêtre qui va s'afficher ici moi j'ai déjà fait quelques tests pour pouvoir enfin tester le jeu voir si c'était possible de faire un let's play dessus d'ailleurs n'hésitez pas à aller regarder mon let's play car je m'amuse vraiment beaucoup dessus et on est en multigaming avec team halen donc vous arriverez ici si vous n'avez encore jamais joué au jeu vous cliquerez sur new character et vous pourrez alors modifier tous les paramètres de votre personnage vous le verrez de devant de derrière et de côté euh vous pourrez changer la couleur de ses cheveux changer la changer la couleur de son caleçon changer vous pourrez même devenir une fille si vous le désirez enfin laissez votre imagination aller et on se retrouve sur un vieux compte que j'ai fait pour vous montrer les différentes choses que qu'apporte le jeu donc vous comme vous pouvez le voir il y a plein de monde en jeu je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un vous voyez là il y a une personne rentrée qui a bougé voilà vous voyez un petit peu donc vous pourrez communiquer avec les autres personnes qui sont en jeu et comme vous pouvez le voir une des deux options c'est comme cette personne qui se baladait avec un dardanian derrière lui vous pourrez prendre un de vos pokémon le mettre derrière vous et il va vous suivre tout simplement il n'est pas forcément besoin d'être le premier dans la liste comme vous pouvez le voir le pikachu est en deuxième et pourtant c'est lui qui me suit si vous voulez que ce soit le salamèche qui vous suivent vous le prenez et il sera remplacé automatiquement donc voilà un petit peu ça fonctionne donc ça c'est quand vous rajoutez la version emerald et la version sud silver earth gold pour ce qui est du jeu en français je vais essayer de trouver un match pour vous montrer que le jeu est bien en français parce que beaucoup de déclos ont été retravaillés maintenant ils ne le sont pas tous c'est quand même très important de tout transcrire en français et il y a beaucoup de choses qui doivent encore être enfin beaucoup de choses je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de choses mais en tout cas il y a certaines choses qui doivent encore être retranscrites donc vous voyez que les paroles en comparé sont en anglais donc vous commencez à stresser un petit peu mais là vous vous rassurez tout de suite vous voyez que le nom c'est bien salamèche que le nom ici c'est bière ou cool que dans votre sac tout est bien en français pokeball potion ensuite au niveau du fight vous aurez enfin les attaques en français moi c'est vraiment ce qui m'avait fait le plus peur quand j'ai commencé le mmos en anglais c'est le nom des attaques donc à chaque fois je devais aller sur google traduction pour pouvoir voir ce que c'était vraiment que cette attaque et encore google traduction me donnait une traduction enfin c'était pas forcément le vrai nom de l'attaque du coup j'étais vraiment perdu quoi donc voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu je l'ai surtout fait parce que j'ai cherché à mettre le jeu en français enfin un ami m'a dit que je pouvais le mettre en français donc j'ai cherché à le mettre en français j'ai trouvé une vidéo de vodka euh production je pense qui avait vraiment bien présenté tout ça sauf que son lien de téléchargement était mort donc j'ai recherché toutes les parties de de des composants de ces fichiers pour pouvoir vous les présenter dans cette vidéo tous les liens sont dans la description n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes bloqué sur une des différentes étapes j'hésiterai pas à vous répondre n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert également si cette astuce vous ne le saviez pas ou si vous cherchez après et que vous avez enfin trouvé une vidéo qui vous propose des liens qui sont opérationnels voilà c'était tout pour cette vidéo merci de m'avoir suivi c'était Epsilon21 pour un petit tuto à la prochaine merci de m'avoir regardé cette vidéo